2021 je quitte mon emploi salarié oh la 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 c'est trop bien générique Salut bah j'espère que ça va bien on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et oui je viens de quitter mon emploi salarié ah ouais 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 ça a été quelque chose d'assez j'ai eu peur de le faire au départ et bien en fait je me rends compte que c'était la la meilleure décision que j'ai faite pour cette année 2021 ouais c'est c'est génial je suis content c'est pour cette raison aussi du coup tu as plu ce mois-ci j'ai pas publié de vidéo parce qu'en fait le temps de quitter la boîte un petit peu de partir de manière sereine dans le travail salarié j'ai pas mal de choses à faire donc je m'étais dit je me focalise là dessus pour ensuite à partir de février pouvoir me focaliser sur youtube mon entreprise instagram développer une boîte qui me fait kiffer qui vous fait kiffer qui nous font kiffer voilà tout simplement donc quels sont ces grands changements pour l'année 2021 et donc comme tu as pu le comprendre j'ai quitté mon emploi salarié donc j'ai fait une rupture conventionnelle l'avantage tu le sais peut-être déjà mais l'avantage de la rupture conventionnelle c'est que ça te permet de quitter l'entreprise en pouvant toucher le chômage derrière et ça c'est quand même une sécurité qui est très rassurant pour moi pour me dire si un mois ça marche moins bien ou quoi j'ai toujours une sécurité en tout cas pendant deux ans enfin pendant un an avec le même salaire et après c'est dégressif de toute façon j'attends mon rendez vous avec pôle emploi pour avoir toutes les informations qu'il faut mais je pense que je ferai une vidéo dédiée à développer sa entreprise en étant au chômage et c'est un petit peu parce que je suis dans cette phase là où je met tous tous en place on sait pas encore définitif j'attends mon rendez vous pour me renseigner sur tous ces points là mais on verra ça certainement dans une prochaine vidéo en tout cas voilà rupture conventionnelle qui m'a permis de toucher le pôle emploi juste pour annoncer quelque chose si toi aussi tu as envie de créer ton entreprise je te conseille pas faire comme moi c'est à dire te lancer à 100% dans ton entreprise pourquoi parce qu'il faut savoir que grosso modo ma boîte en tant que photographe et vidéo ça fait trois ans que je l'ai déjà et pendant ces trois ans j'ai alterné mon travail d'entrepreneur et un travail salarié donc ça me permettait d'avoir des rentrées d'argent quand même et d'avoir mon activité de photographe et vidéo bien entendu il faut savoir trouver le temps pour l'un et pour l'autre donc si toi aussi tu as envie de te lancer je te conseille pas de lancer directement à moins que tu aies plusieurs années de travail salarié derrière et que tu sais que derrière toi un chômage qui va te permettre comme de vivre convenablement bassement là pourquoi pas mais en tout cas au moins prend un mi temps ou un ouais au moins prend un mi temps tu vois ça ça te laisse quand même du temps pour développer ta boîte mais t'as quand même un salaire tu vois et moi j'ai quitté mon emploi salarié parce que je pouvais plus c'était ça commençait trop d'un côté trop de l'autre et pour gérer le temps tu vois bah du coup j'ai pas pu non plus faire de vidéos ce mois ci donc c'était mieux que je quitte vraiment mon travail salarié parce que je sais que maintenant j'ai le chômage qui va quand même m'assurer pendant deux ans que j'ai des rentrées d'argent par mon entreprise bref c'est rassurant quoi maintenant parlons de l'entreprise je vais développer trois axes forcément il ya l'axe de la vidéo donc je vais développer tout ce qui vidéo donc ça commence déjà à bien prendre en ce moment je suis content là ça ça y est ça ça prend la sauce prend je suis super content c'est pas encore ça mais la sauce elle commence à prendre donc merci merci beaucoup merci à la vie merci aussi à tous les efforts que j'ai mis en place toutes les choses toutes les actions que j'ai faites parce que ça tombe pas du ciel mais voilà je suis super content donc il ya cet aspect vidéo que je vais développer normal il ya aussi l'aspect photographie notamment sur la photo de portrait que ce soit chez les humains et chez les animaux je kiffe la photo de portrait chez les humains tu peux aller voir mon instagram je te mets le lien pour aller voir mon instagram tu vas voir que je sais quelque chose que je kiffe j'ai aussi qu'un chien et je trouve ça super beau donc je veux aussi faire de la photo avec des animaux voilà d'ailleurs si ça t'intéresse tu as besoin de prestations vidéo bah contacte moi prestations photo contacte moi et peut-être j'ai peut-être une opportunité de faire de la photo d'immobilier ce serait super cool aussi ce serait hyper intéressant et j'aime bien découvrir et et apprendre et c'est de nouvelles choses donc ouais je suis je suis partant ça me botte et il ya un troisième axe que je voudrais développer c'est la partie formation et ça c'est quelque chose d'important pour moi parce que en fait j'adore transmettre que je sais c'est vraiment quelque chose important pour moi et je pense c'est même important de l'homme en fait c'est quelque chose hyper importante de l'humain parce que si tu transmets pas ton savoir en fait l'humain n'évolue pas et donc je veux contribuer aussi à partager ma mon savoir mes connaissances bah notamment ce que je fais aussi à travers youtube et que je vais vouloir développer de plus en plus mais en tout cas c'est aussi le faire en présentiel avec des gens des adultes des enfants des adolescents je sais pas avec des écoles des gens qui veulent se former enfin voilà vraiment la partie formation c'est un axe que j'ai encore développé mais voilà c'est un truc important pour moi je voudrais développer et surtout avec cette entreprise il ya un point que je voudrais aborder c'est simplement que cette entreprise soit au service de mes rêves en fait je veux pas avoir juste une boîte où je fais de la photo de la vidéo que ça me rapporte de l'argent c'est cool je voudrais que ça puisse me permettre de réaliser des projets des rêves des trucs va se kiffer du voyage des rencontres partir à l'étranger faire des trucs hyper cool faire des partenariats et c'est vraiment c'est quelque chose qui me ferait kiffer et je me dis cette entreprise est au service de mes rêves et je veux te faire profiter de ça mais pas que de ça aussi ce qui est important pour moi aussi c'est pas te montrer tout côté waouh tout beau tout joli c'est aussi te montrer les difficultés qu'on peut avoir si tu prends par exemple les influenceurs sur instagram tu vois toutes ces belles photos qu'il ya quand ils sont en voyage qui font des trucs c'est super mais moi je voudrais m'aussi montrer l'envers du décor et montrer que bah il ya des moments qui sont vraiment chouette il ya vraiment des beaux moments on vit des bons moments avec cette activité j'en ai vécu aussi mais il ya aussi des difficultés faut pas faut pas se mentir quand tu te lances avec ta boîte t'as des difficultés quand tu montes en compétences et que tu montes en expertise t'as aussi des difficultés qui sont rattachés à ça et je voudrais aussi te partager tout ça c'est important pour moi d'être dans l'authenticité montrer qu'on peut vivre des belles choses mais qui a aussi son lot de contraintes et que ça fait partie du jeu et que ça fait partie de cette belle aventure finalement tu vois donc c'est important pour moi te montrer tout ce qui fait que je veux que ma boîte soit au service de mes rêves et tout ce qui fait aussi que bah il ya son lot de contraintes et que ça fait partie du truc cool finalement voilà et que je veux te partager tout ça alors maintenant je veux aussi t'aborder tout ce qui est alors je fais que du blabla un évidemment on est sur une vidéo un petit peu plus où je t'explique mes projets qu'est ce que j'ai comme projet déjà ce mois ci je vais me renseigner parce que j'ai acheté un j'ai acheté un drone pour pouvoir faire des prestations drone que ce soit vidéo et photo et pour pouvoir le faire en tant que professionnel il me faut une licence de pilote de drone professionnel donc là c'est un projet à très court terme pouvoir passer cette licence et donc en fait il ya plusieurs centres de formation j'en ai vu à peu près à une heure de chez moi et c'est un coût forcément c'est une semaine de stage c'est un coût et donc je voudrais voir justement quand je vais aller à mon rendez-vous pôle emploi si je peux me faire financer par pôle emploi ou alors avec mon compte personnel de formation donc c'est un petit peu aussi là les démarches que je vais faire et c'est un des projets à court terme que je veux faire c'est avoir cette licence de pilote professionnel pour pouvoir l'intégrer ensuite à mes prestations vidéo mais c'est pas tout tu vois là j'ai fait dernièrement que des vidéos face cam et l'idée c'est aussi de partager des aventures je voudrais tu vois j'adore la rando par exemple l'été dernier je suis parti faire un 3000 mètre un 2000 mètre on est arrivé aux 3000 mètres dans les neiges éternelles je me suis c'est con de ne pas avoir filmé tout ça en fait et c'est des superbes aventures finalement que je partage pas et que qui pourrait peut-être vous faire rêver et qui m'ont fait rêver c'est incroyable comme comme moment et donc je voudrais vous faire partager ça il ya aussi et donc à travers des vlogs et j'ai envie de vous partager ça et quand je vais filmer des concerts ou que je fais des résidences que l'on ça permet aux artistes de de vivre de leur passion quand même même pendant cette période et que je me dis ce serait cool de vous partager ça alors je le partage au travers de l'association avec elle je bosse mais aussi faire des vlogs montre un peu les backslash peut être cool donc voilà je vais essayer de passe pas je vais essayer je vais je vais être plus à faire des blogs montrer un peu des trucs cool voilà c'est un petit peu la résolution que je fais pour cette année 2021 et un projet qui va être grave cool évidemment c'est alors je sais pas ça va être cette année dans l'année où l'année prochaine l'idée c'est d'acheter un van un van pour partir en trip alors pas forcément l'année mais une fois de temps en temps le prendre pour bouger d'un point à un point b voilà prendre un van alors je sais pas si on le retaper ou le prendre déjà retaper à voir mais ça c'est un projet fait un projet que j'ai depuis longtemps et j'aimerais bien le concrétiser donc j'espère cette année au pire l'année prochaine mais j'espère cette année et ça c'est un projet voilà ça me hype de ouf j'espère que je vais pouvoir l'atteindre et c'est pas non plus insurmontable il y en a plein qui le font donc je me dis pourquoi pas ça me ferait kiffer donc voilà c'est un des projets que je veux développer pour cette année 2021 ou début 2022 voilà et ensuite parlons des réseaux sociaux donc l'idée c'est que je te sorte une vidéo au minimum une vidéo par semaine sur youtube le mardi j'ai dit minimum c'est à dire une vidéo par semaine et si je peux t'en faire deux ce serait bien mais voilà je préfère m'engager à une vidéo par semaine je sais que je pourrais m'y retenir maintenant je vais avoir le temps pour le faire donc une vidéo par semaine donc ça c'est youtube ensuite je vais être beaucoup plus présents sur instagram pour te montrer aussi pas mal de choses parce que voilà là je me lance à 100% je vais vivre pas mal de choses du coup en étant entrepreneur vidéaste photographe formateur etc donc je vais te partager aussi pas mal de choses sur sur instagram te poser des questions dans l'idée aussi d'avoir des comptes de créer des contenus qui sont plus en en lien avec toi de créer une communauté pouvoir échanger rencontrer et partager quelque chose de de cool ensemble voilà c'était tout pour cette vidéo c'était pour te montrer que que voilà je suis content j'ai passé le cap je suis 100% entrepreneur ça va amener son lot de trucs super cool et d'aussi de difficultés j'en suis conscient et il faut en être conscient mais ça va être cool en tout cas c'est envie de suivre cette aventure que tu n'es pas abonné à cette chaîne Bah fais le abonne toi tout simplement abonne toi à cette chaîne où je t'invite à à liker à abonner à t'abonner à mettre un commentaire et bon partager peut-être ça peut-être pas d'intérêt mais en tout cas si tu as des potes qui ont envie de s'encher l'entreprise qui ça peut les inspirer pourquoi pas mais partage là mais en tout cas voilà like abonne toi si ce n'est pas encore fait et mets moi un commentaire voilà c'est ce que je te demande soit cool soit sympa et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo porte-toi bien de la contrainte n'est la créativité et j'adore cette phrase et on se retrouve du coup mardi prochain dans une prochaine vidéo salut 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 bre